J'ai rien préparé du tout, du tout, du tout, parce que franchement, le mieux, c'est de vous parler spontanément. Enfin, moi, c'est perso ce que je préfère. Certains peut-être l'auront remarqué. J'ai un peu déserté, même si on est au mois de juillet, c'est pas que je sois partie en vacances, pas du tout. Je continue à travailler. J'ai dû arrêter de poster il y a 9, 10 jours peut-être, ce qui arrive très, très, très rarement depuis le lancement de ma chaîne, qui est déjà quelques années. C'est peut-être un problème, ça aussi. Si je publie pas au bout de 3, 4 jours, je me sens pas bien. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là quand on est créateur de contenu, mais ce n'est pas le sujet. Pourquoi j'ai fait une petite pause ces derniers temps ? J'étais face à des questionnements sans forcément de réponse. Vous voyez ? Et les réponses, c'est moi qui devais les trouver, moi et moi seule, et je n'y arrivais pas. Je fais partie de ces gens, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Quand je suis pas bien, quand j'ai des choses qui me tracassent, qui me mettent en bad, je suis plutôt une ermite. Je vais me mettre dans ma bulle, je vois pas grand monde. J'essaie de réfléchir un maximum pour trouver des solutions. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Si je reviens aujourd'hui, c'est qu'il est temps que je vous dise 2-3 petites choses. Concernant déjà mon activité, le lancement a eu lieu il y a un an de ma boxe, la marque Boxe le Boudoir. C'est une boxe qui a trouvé son public. Je vends beaucoup de boxe tous les mois, de plus en plus. Et ça, c'est une chouette chose. Il faut savoir que je suis seule aux commandes. Je n'ai pas les moyens d'embaucher quelqu'un ou quoi. C'est-à-dire que forcément, je fais tout de A à Z. Je pense que dans le cheminement classique d'une entreprise ou en tout cas d'une marque comme ça, on n'est pas forcément, quand on n'est pas confronté à ça, conscient de tout ce qu'il y a. En plus, on est sur une boxe par abonnement. Il y a des récurrences de paiement. Il y a plein de choses. Je m'occupe donc de toute la partie communication. Quand je dis communication, c'est promotion, création, donc trouver des thèmes tous les mois. J'ai également ma sœur qui m'aide à distance, mais au moins elle est là pour mes pôler. Et ça fait beaucoup de bien. C'est-à-dire quand j'ai des questionnements, des doutes, elle va me dire, bon, elle va me conseiller plus ou moins ce qu'il faut faire. Elle m'aide également à trouver des marques. Moi, après, je dégrossis la chose, je regarde si effectivement ça peut correspondre. Et à part ma sœur, c'est sûr que je suis un petit peu toute seule. Et je vous disais que c'est quelque chose qui me prend énormément, énormément de temps. Parce qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Quand une production est finie, par exemple, là on est en juillet, forcément, il faut déjà faire celle d'août, septembre, octobre, novembre. Et tout ça, ça se prépare bien à l'avance. Ça demande un boulot de fou. Je crois qu'il y en a qui vont se marier. Du coup, je fais une pause. On va attendre deux secondes qu'il passe. J'ai l'impression que c'est bon. Alors, je vous disais donc que je fais tout de A à Z. Je dois prendre les décisions seule. Il y a plein de choses que je fais seule, forcément. C'est une box que j'ai mis à 39,90 pour laquelle il faut rajouter les 2 euros de Fred Porce qui fait la box à 41,90 quand tu la prends tous les mois. Un petit peu moins quand tu prends 3 mois et encore un peu moins quand tu prends 6 mois. Ça fait donc un an que ma box existe. Et déjà, un peu avant que tout augmente avec ce qui se passe dans le monde, j'étais déjà en réflexion à savoir je ne vais pas avoir le choix. Il va falloir que j'augmente un petit peu ma box. Tu te dis, normal, je ne suis pas la seule. Tu augmentes d'un euro, deux euros. Ça fait partie des choses et c'est quelque chose qui peut se faire de temps en temps. Mais suite à ce qui se passe effectivement dans le pays, je me suis rendue compte que je n'allais pas pouvoir augmenter que de 1 ou 2 euros si je voulais qu'en fait ma box soit pérenne, que je puisse vous proposer des produits de qualité parce qu'en fait, tout, tout, tout s'est mis à augmenter. À savoir déjà, mon site, l'hébergeur, j'ai reçu un message me disant qu'en août, ça allait augmenter. Je paye un forfait tous les mois et celui-ci va augmenter. Les fournisseurs, ne serait-ce que si tu fais une création avec du tissu, les machins, ça a augmenté 2 fois 3 pour la plupart. Colissimo, évidemment, avec le coût du pétrole parce que tu payes tous les mois une taxe pétrole. Donc pareil, ça a encore augmenté. Déjà qu'à la base, les frais de port, il faut savoir que par box, je paye 8,44 euros TTC, ce qui est énorme. Énorme. Tout ça, mis bout à bout, je me suis rendu compte qu'en fait, la box n'était pas possible. Je ne me faisais plus de marge et surtout, j'étais à la limite de perdre. Donc je me suis dit, est-ce que tu veux quand même continuer ta box parce qu'il y a un public ? Parce que oui, je fais un beau chiffre d'affaires tous les mois puisqu'il y a beaucoup de ventes. Mais si par box, tu ne te fais pas un minimum une marge, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Et c'est ce qui a fait que je n'étais pas bien parce que j'ai conscience qu'avec l'augmentation que je vais être obligée de faire, je vais perdre énormément, énormément d'abonnés. Ça, je le comprends. Ma box qui est donc, je vous l'ai dit, à 41,90 aujourd'hui avec les frais de port va passer à 49,90, ce qui veut dire qu'il y a une augmentation de 8 euros. Mais pareil, quand on prendra l'abonnement 3 mois, ça sera un petit peu moins. L'abonnement 6 mois, un tout petit peu moins. Et c'est quelque chose vraiment qui m'a pris la tête parce que j'ai très mal vécu ça. Je me suis dit, il fallait en fait que je digère et que je me dise, Caro, tous les abonnés que tu as réussi à fidéliser depuis tous ces mois, tu vas les perdre. Et baisser en fait, tomber en dessous parce que j'ai bien conscience que je vais être en dessous des 100 abonnés. Là, je suis à 180, presque 200 abonnés, ce qui est énorme pour une box comme ça, étant toute seule. Et là, je sais que je vais perdre énormément parce que tout le monde n'a pas le budget. Même si c'est une box, certes, par abonnement, c'est une box qui peut également être achetée ponctuellement en cliquant sur offrir. Vous la prenez, je sais qu'il y en aura beaucoup qui la prendront uniquement, soit pour Noël, pour les événements, les fêtes des mères, les Saint-Valentin ou les anniversaires. Mais je dois avouer que forcément, tu te remets en question, forcément, c'est un coup dans ton égo de te dire tout ce chemin pour finalement retomber. Mais c'est la seule solution. C'est ça où j'arrête. Et très honnêtement, je n'ai pas du tout, du tout, du tout envie d'arrêter. J'ai conscience que ça va devenir boxe le boudoir. Donc, c'est l'élégance à la française. C'est une boxe haut de gamme qui met en avant les marques, les créateurs français. Tout ça, ça a un coût forcément parce qu'en plus, c'est une boxe de niches. Je fais travailler des petites marques qui font tout eux-mêmes. Donc forcément, ils ne peuvent pas non plus se mettre à perte, même s'ils me font des prix très, très, très avantageux parce qu'on s'y retrouve. Moi, derrière, je leur fais la com. À un moment donné, ils ne peuvent pas me faire soit un sac, ce genre de choses, pour un euro ou deux euros. On est d'accord. Et donc ça, il m'a fallu, il m'a fallu... Mais je vous dis, ça fait plusieurs mois que je ne suis pas bien du tout parce que ça me chamboule de fou. Et j'ai enfin mûri la chose. Je me suis tournée la tête dans tous les sens. J'en ai parlé autour de moi. Et la seule solution, effectivement, c'est ça. C'est cette augmentation qui va devoir être mise en place dès le 1er septembre. Ce qui veut dire que de toute façon, ça n'impacte rien là pour l'instant. Bien évidemment, je sais, j'ai conscience qu'il y en a beaucoup qui vont acheter 6 mois maintenant. Et ils ont raison. 6 mois d'un coup ou 3 mois d'un coup parce que ça sera beaucoup plus avantageux avant l'augmentation. C'est une box qui va évoluer en termes de qualité. C'est-à-dire que là, je me rapproche encore plus de produits haut de gamme. Il faut qu'il y ait une cohérence avec ce que je propose, c'est-à-dire l'élégance française, le haut de gamme. Je suis obligée de monter encore en qualité. Et ça, forcément, ça demande. C'est un coût en plus. Je suis également en réflexion. Il y a de fortes chances. Je ne le dis pas concrètement. Mais pour un petit peu équilibrer les choses, je vais probablement ouvrir pareil en septembre à Mondial Relais. Ce qui veut dire qu'au lieu qu'elle soit à 49,90, je vais peut-être pouvoir la mettre à 44 ou 45,90. Rien n'est encore fait, mais c'est une possibilité. Deuxième chose, vu qu'en parallèle, forcément, je trouve que ça va avec, je fais YouTube, je n'ai absolument pas réussi à vlogger. Je n'y arrivais pas parce que j'étais, je vous dis, le cerveau est sûr. En fait, je suis, quand je suis dans cet état, c'est un petit peu comme si j'étais paralysée. Je n'arrive à rien faire. Je peux rester des heures comme ça face à quelque chose tout en réfléchissant. Donc, il n'y avait aucun intérêt à ce que je vlogue. Donc, j'ai reçu énormément, énormément de messages de personnes qui, soit s'inquiétaient, soit se demandaient, soit pensaient que j'étais partie en vacances et tout, mais pas du tout. J'ai continué, je vous dis, à bien bosser. J'ai plein de choses à vous montrer, des choses à vous raconter. Donc, les vlogs, évidemment, vont revenir. Je vais également vous montrer la box de juillet. L'ouverture, c'est imminent parce que là, je suis dans les cartons, je suis en train de les faire. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé ? Ça va ? Jacques ? Ah, il m'a fait flipper ! Il était en train de s'étouffer à moitié, baby ! Donc, ouais, voilà, je vous disais que je vais reprendre les vidéos également. Pareil pour les vidéos, je vais faire en sorte de vloguer vraiment lorsque j'ai réellement des choses à vous montrer et pas vloguer pour vloguer. Se dire, il faut absolument que je fasse du contenu. Non, je crois que ça, c'est pas bon non plus et c'est pas quelque chose qui aide à aller bien aussi. Parce que quand je fais des vidéos, je suis assez perfectionniste et que je suis pas contente du contenu. Et je me dis, ouais, super bof, et bah, ça le fait pas. Enfin, je vais pas bien non plus. Donc, je vais essayer de faire peut-être moins de vidéos, mais un petit peu plus quali. Ou en tout cas, quand il y aura des vlogs, l'idée, c'est vraiment de vous montrer des choses. Vous l'aurez compris. Surtout que je ne fais pas énormément de hauts. J'ai arrêté tout ce qui est hauts de chine. Les hauts actions, ça date, ça date. J'ai arrêté il y a un bon moment, il y a bien un an et demi de ça. Vous l'aurez compris, je reviens progressivement. Cette petite annonce était nécessaire parce que c'est le genre d'augmentation qui doit être un petit peu prévue à l'avance. Forcément, sachez que pour ceux qui regardent la vidéo et qui sont également abonnés à ma box, le 1er août, si vous êtes prélevé, ça sera le même prix qu'avant. Ça sera juste à partir du 1er septembre que le changement va s'opérer. Voilà, je crois que je vous ai tout dit quant à ce qui se passait un petit peu en ce moment dans ma tête. Et je vais donc revenir, comme je vous ai dit, en vlog ou dans d'autres formats. Voilà, je vous fais un gros gros bisou et on se retrouve très vite.